Coucou mes soleils d'amour, j'espère que vous allez bien et que vous gardez la soleil attitude en vous et autour de vous. Mes soleils d'amour, le 8 mars c'est dans quelques jours. C'est quoi le 8 mars ? Le 8 mars c'est quoi ? Pour beaucoup, je crois que le 8 mars veut dire la fête de la femme, la célébration de la fête de la femme, un truc comme ça. De ce que moi je sais, de ma conception, des choses, le 8 mars c'est la journée internationale des droits de la femme. Journée internationale des droits de la femme. Le droit là, le droit de la femme là, ça dit beaucoup, ça change la donne. C'est ce que moi je pense. C'est pas la célébration de la femme, c'est pas la fête de la femme. C'est pas la fête, c'est la journée des revendications que les femmes font pour soutenir la thèse du 50-50. Pour reclamer les droits qui leur sont dus. Donc ma communauté soleil d'amour, dites-moi un peu. De quel côté est-ce que vous vous trouvez ? Est-ce que vous êtes du côté des gens qui pensent que le 8 mars c'est la célébration de la femme, qu'il faut coudre le pagne à tout prix, il faut aller soulever le caba, danser, rentrer jusqu'au matin à tout prix. Est-ce que vous êtes de ce côté-là ou est-ce que vous êtes du côté des gens qui pensent que le 8 mars c'est un jeu assez spécial où il faut s'exprimer, où il faut argumenter son projet au cas où. Genre si tu avais un projet, tu dis que le 8 mars c'est mon occasion parce que c'est ma journée, je me ferais entendre, je me ferais écouter, j'ai des doléances à soumettre, j'ai des idées à soumettre, j'ai des arguments à faire passer, c'est l'occasion. Est-ce que vous êtes de ce côté-là ? Donc ce que moi je veux faire c'est inviter ma communauté soleil à être de ce côté-là parce que c'est mieux, c'est mieux. Vous allez voir c'est le 8 mars, beaucoup ne savent même pas la 40ème édition CER, beaucoup ne savent même pas le thème de ce 8 mars ici. Certains même sont au courant du thème mais n'ont même pas compris, n'iront pas dans les débats de ce jour-là pour comprendre le thème, voir comment ça peut les aider à améliorer leur quotidien, à préparer leur avenir ou bien leur ménage, leur activité, tout ça non ? Beaucoup se concentreront comme d'habitude sur acheter le tissu, coudre, porter, aller boire la bière le jour-là, laisser le mari et les enfants rentrer le lendemain. On est en 2023, il faudrait plus qu'on fasse les choses comme ça. On a longtemps fait les choses comme ça, les soleils dans mon nom, maman, chérie, on a longtemps fait les choses comme ça, concentrons-nous sur l'essentiel, sur l'idéal. Alors, c'est la 4ème édition, c'est la 38ème. J'ai fait une capture d'écran pour pouvoir vous lire le thème que j'ai trouvé sur Google parce que c'était un peu, les mots sont assez corsés. Il faudrait une explication pour que beaucoup comprennent. Moi-même, il faudrait qu'on m'explique certains trucs-là. On comprend en général mais pour entrer dans le détail, il faudrait qu'on nous explique bien parce qu'ils ont utilisé des mots assez... Bon, voilà le thème pour cette année. Pour un monde numérique, j'ai aussi vu digital quelque part, donc pour un monde numérique inclusif, deux points, innovation et technologie pour l'égalité des sexes. Alors, la première chose que moi je comprends de ce thème, je vais relire un peu pour mes souhaits qui ne m'ont pas bien compris. Pour un monde numérique inclusif, innovation et technologie pour l'égalité des sexes. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'on inclut le numérique, le digital dans le quotidien, lui. Et maintenant, innovation et technologie pour l'égalité des sexes. Ça veut dire que les femmes, puisque ça nous concerne les femmes, ça veut dire que quand le digital a pris le monde... Vinie, tu peux venir, c'est sur ton téléphone. Je vais faire la capture avec son téléphone. Comme le digital a pris le monde, nous les femmes aussi, on doit trouver notre place là-bas. On doit innover, on doit utiliser la technologie pour être aussi à l'heure comme les hommes. C'est ce que moi j'ai compris. Maintenant, il faut que les gens qui ont bien compris nous expliquent. Alors, c'est quoi le but du 8 mars maintenant ? Allez, qu'on nous explique ce thème-là, qu'on nous dise ce à quoi ça renvoie réellement. Non, si tu as compris, tu as peut-être essayé de comprendre, ça t'a dépassé. Moi, je suis, moi, je suis, comment on dit ça ? Oui, c'est un bleu, c'est quoi ? Je n'ai pas moi bien compris le thème là-haut. J'ai peut-être assez compris parce que je suis dans le digital déjà, mais profondément là. Sur la surface, j'ai compris, mais profondément, je n'ai pas compris. Je ne vais pas l'avouer, je n'ai pas compris. Je n'ai pas moi compris. Je n'ai pas compris. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas intelligente. Ça veut dire que j'ai besoin qu'on m'explique. Qu'on m'explique les contours de ce thème-là. Donc, beaucoup seront dans ma situation. Alors, n'ayons pas honteux d'aller vers les débats et de demander qu'on nous explique. Donc, c'est ça, en fait, le 8 mars. C'est ça, le 8 mars. Le 8 mars, c'est que tu dois d'avoir connaître la quantième édition, c'est... Tu dois connaître le thème pour voir ce que c'est ça. Pour voir en quoi est-ce que ça peut t'aider dans tes activités quotidiennes. Toi qui es une femme indépendante et forte. Toi qui es une femme battante. Toi qui es une femme qui réclame le 50-50. Hein, mon soleil d'amour. Donc, moi, je ne sais pas si je vais porter le 8 mars cette année. Je ne sais pas. Je ne sais pas, moi. Je ne sais pas. Le 8 mars, c'est ces deux dernières années, six, peut-être trois dernières années, que je me suis un peu investi, j'achetais, même, parce que je vais me donner l'argent. J'achetais le pain, j'achetais le pain, j'ai cousu, enfin, j'achetais déjà cousu. Mais, profondément, ce n'est pas trop mon truc. Ce n'est pas trop mon truc. Le pain, là, que tu pâtes, tu dépenses ton argent. Je ne sais pas, c'est 12,000, 15,000 euros. Tu couds, c'est 10,000 euros. Tu portes un seul jour. Même pas un jour, quelques heures de gloire, là, après, c'est fini. Après, c'est démodé. Ce n'est que quelques heures, toutes les dépenses, là. À l'heure où on est, on veut toutes être des femmes travailleuses, indépendantes, battantes. Alors, quand on a un petit 10,000, si on ne fait rien, il faut qu'on utilise ça comme fond de commerce. Même si c'est deux avioles qu'on achète, on bouge, on met devant la porte, on vend. Un même soleil d'amour. Moi, je me dis que c'est une femme, toute femme, normalement, qui ne fait rien, qui n'a pas, qui n'a pas d'activité qui lui permette de s'épanouir financièrement. Ton bœuf, en fait, a de l'argent pour acheter le 8 mars, se coudre et aller boire les biens. Mieux, elle prend ça. Elle fait son petit fond de commerce avec. C'est mieux. Ou même, encore, tu achètes le poulet, tu ne peux pas à tes enfants. Tes enfants mangeaient bien les jours, là. Ton mari mangeait bien. Vous avez un débat des familles. Le soir, c'est toi la mère, non. C'est toi la femme, non. C'est toi qui tiens le débat. C'est toi qui es la modératrice du débat. Ou bien, je parle mal. Hein, mes soleils? Ou bien, je parle mal. Soyons responsables. Les choses comme par exemple, soulever le caba, on dansait, on dormait dans les caniveaux. Tu parles même, tu bois un skate, tu t'oublies, tu rentres avec le gars de quelqu'un. Mes célibataires sont messés dans les bars. Dès que tu bois, tu te gâtes un peu. On te prend, toi, une femme mariée, tu as laissé tes enfants et ton mari à la maison. Tu as laissé ta famille à la maison. Demain, tu te retrouves dans les... Tu te réveilles dans les chambres d'obèges. Que ton mari a appelé tes copines toute la nuit. Personne pour rattraper l'autre. On ne fait plus ça, oh? On ne fait plus ça. 2023, nous-mêmes, on voit ici, là, sur les réseaux sociaux, comment les faits divers chaque jour. On a retrouvé un peu, un peu comme ça, là. Un peu, un peu, un peu, un peu. Donc, nous-mêmes, essayons d'éviter. Évitons, évitons. Si tu veux boire le jour, là, non. Prépare un bon poulet. Tu fais la fête à la maison. Tu invites même tes copines à la maison, chez toi. Tu invites ta famille. Avec ton mari. Vous mangez, vous mettez la musique, vous dansez. C'est bon, hein? Ce que je pense. Vous dansez, c'est bon. Mais non, si c'est que vous avez vraiment envie de sortir, Ah, sortez-vous, sortez, allez danser dehors, prenez un pot, mais ne vous oubliez pas. Si vous sortez, soyez responsable. Ne vous oubliez pas, sortez avec votre mari. Ou bien, sortez avec quelqu'un de fiable. Votre frère, ou votre beau frère, vous sortez peut-être en groupe. Ne vous exposez pas. C'est ce que moi, je veux vous dire à mes soleils. Ne vous exposez pas. C'est le 8 mars. Ne vous exposez plus. Ne vous exposez plus. Pensez à vos enfants. Pensez à votre mari. Pensez à vos familles. Avant de faire quoi que ce soit. Si vous voulez absolument sortir, sortez accompagné de quelqu'un de fiable, de votre mari. Quand vous allez boire, buvez normalement sans déborder. Si vous sentez que votre dose dépasse derrière, rentrez, continuez à la maison. Quand ça vous prendra, vous vous couchez n'importe où, vous dormez. Achetez les casiers, vous posez dans votre maison, vous buvez. Si vous voulez absolument sortir, sortez, vous buvez 2-3 biens. Quand votre dose est en train d'atteindre son niveau, rentrez à la maison, continuez. Votre combat est à la maison. Buvez là-bas jusqu'à vous. Vous évanisez, mais il n'y a pas beaucoup. Donc, bon. Est-ce que moi, je voulais vous dire ? Donc, ne vous mettez pas la pression. Ne mettez pas la pression à votre mari pour le pagne. Ça, c'est les choses, les détails. Est-ce que le pagne, regardez tous les pays du monde entier. Moi, je trouve que c'est nègle. Je ne sais pas si en Europe ou chez les Blancs là-bas, je ne sais pas trop s'ils ont les pagnes. Mais je sais qu'ici en Afrique, c'est une coutume, c'est la tradition. Il faut dépasser ça. Ce n'est pas une obligation de porter le pagne du 8 mars. Sachez que ce n'est pas une obligation. Si vous n'avez pas la possibilité, ne vous mettez même pas la pression. Soyez zen. Soyez positif. Restez dans la soleil attitude. S'il n'y a pas le pagne, n'attachez pas le coup de votre mari. Profitez de cette occasion-là. L'argent qui va vous donner pour le pagne là. Demandez-lui que c'est ma journée. Il ne faut pas que c'est ma journée. Non, s'il te plaît. Si tu peux me rajouter 50 000 dessus, je fais mon petit commerce. Ou bien j'ajoute mon fonds de commerce. Ou bien j'achète ma machine comme ça. Ou bien vous voyez un peu le truc. Non, faites des choses concrètes. Des choses que chaque jour, quand vous allez regarder, vous allez dire. Ah, ça c'est mon souvenir du 8 mars. Vous voyez un peu. Ça c'est mon souvenir du 8 mars. Le 8 mars 2023 a marqué quelque chose dans ma vie. Ne vous rappelez pas très seulement de comment vous êtes partis boire les bières. Après vous ne savez même plus ce qui s'était passé. Après vous ne savez même pas comment vous avez fait pour arriver chez vous. Non, on a dépassé ça. On a dépassé ça. Bon. Ok, mes soignes d'amour. Je suis en train de me rendre au salon de coiffure. Je vais d'abord l'acheter ma mèche. Je ne sais même pas ce que je vais faire sur ma tête. Je vais acheter la mèche, je ne veux qu'on me coiffe. Freddy est à doigt là vraiment, je souffre. Maintenant que je veux qu'elle me tracée n'est pas là. Je dis que j'ai les larmes aux yeux comme cela. Je sais, vous savez que je n'ai pas beaucoup de temps. Donc le temps de savoir me prendre toute une journée. Pourtant, c'est Freddy était là. Elle a prêté tout ou dès que j'ai un peu le temps. Je dis que je suis. Donc pas la même occasion. S'il y a un soleil ici à Yaoundé qui sait qu'elle connaît bien tressée. Les 13 africaines non. Qu'elle peut me gérer les 13 africaines tout le temps là, pardon. Qu'elle m'appelle, mon soleil. Si tu te sens conseillé, si tu sais que tu fais bien les 13, comme Freddy Michel me faisait souvent là. Que tu arrêtes bien. Qu'on ne voit même pas les cheveux, pardon. Prends mon numéro sur ma page, tu m'appelles. Tu m'appelles, on arrange ça, tu viens souvent maîtriser. Dès que je suis dans une bonne position, on a été dit, c'est moi que vous retrouverez moi ici, tu me coiffe. Parce que je ne vous jugeais pas le temps, je n'ai pas le temps. Je n'ai vraiment pas le temps. On est en tournage hier. Demain, on sera en tournage pour les courts-métrages que vous connaissez. Et c'est toute la journée. Après ça, il faut travailler. Vous avez les vidéos ici, là, au moins 4 vidéos par jour. Au moins 4 vidéos par jour. C'est le temps. C'est le temps. Donc, je vous aime très fort. Prenez bien grand soin de vous. Et gardez surtout la William et la soleil attitude, c'est-à-dire la positive et la zen attitude. Qui veut que ne vous stressez pas pour le 8 mars ? Il y a des choses plus importantes que le pain du 8 mars. Oui, vous dire. Il y a des choses plus importantes que le pain du 8 mars. Pensez à vous, à vos enfants. Tu pars, tu bois, tu viens, tu pisses, ça finit. On boite tous les jours. La fête, c'est tous les jours. Le 8 mars, ce n'est pas la fête de la femme. Ce n'est pas la célébration de la femme. C'est la journée internationale des droits de la femme. La journée de tes droits où tu dois t'exprimer. Prends ton mari. Débats. Papa, tu vas m'écouter, c'est mon jour aujourd'hui. Voilà, 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 voilà. Tout ça dans la paix. On vous dit toujours. La communication, c'est dans la paix. On ne fait pas la guerre. Parce qu'on communique pour se faire entendre et se faire comprendre. On ne parle pas pour tout gâter. On ne communique pas pour gâter. On communique pour arranger. Voilà. Bye bye. Je vous aime très fort. Il faut dire qu'il y a un coup vite. Si tu devais dormir au sein de la paix, je dis wow. Mais je vais faire un truc simple. Mon soleil, par exemple, contacte-moi vite. Tu viens souvent me tresser dès que je suis dans une bonne position. Parce que je... Eh, Fredy, Michel, tu me manques jusqu'à un moment de pleurer. Bon, bye bye. Tenez bien, grâce à vous de vous. Bonne fête de 8 mars par anticipation à vous. Mes soleils d'amour. Sentez-vous. Bisous des. Ne pas le monde entier. Bisous, bisous. Voilà mes soleils d'amour. Excusez-moi. Avant que je n'oublie. Vous voyez mon teint, non? Karim au éclat. Regardez. Karim au éclat. Voilà mon teint. Mon teint est éclatant. Je dis la gamme. Karim au éclat. Qui coûte 30 000 francs au Cameroun. Constitué de 6 produits. J'utilise 5 de ces 6 produits-là. Je ne dis pas la lotion main et pied. Parce que, regardez. Regardez mes mains. Je n'ai pas les kentos. C'est Karim au éclat. Excusez-moi, c'est comme ça que c'est. Je vous dis ça parce que Karim au éclat. Regardez. Regardez vous-même. J'insiste encore. Regardez. Regardez comment je suis naturellement éclatante. Ça conserve mon teint. Ça redonne de l'éclat à mon teint. Ajoutez au gommage fabulose que j'utilise de temps en temps. La crème et la lotion anti-acné. Vous savez, je vous ai dit. À chaque fois que je voyage. J'ai toujours les petits boutons qui sortent. Donc, je suis rentré avec les quelques petits si-là. Sans compter le cycle et tout ce qui va avec vous. Vous connaissez l'homme. Donc, c'est un peu ça. Mais sinon, regardez. Vous-même. C'est naturellement éclatant. Voilà ça. Je ne me marquille pas. Et vous savez que quand... Bref. J'ai d'abord beaucoup parlé. Achetez votre gamme partout où vous soyez. Où. Partout où vous êtes. Et le français m'a dépassé. Où que vous soyez. Achetez votre gamme. Où que vous soyez. Achetez votre gamme. Karimo. Abonnez-vous sur la page Karimo Empire. Karimo Cosmetic. Là-bas, vous prenez le numéro de votre ville de résidence. Ou de la ville la plus proche de chez vous. Appelez. Comment on dit. On va vous livrer les produits. Vous pouvez aussi utiliser Karimo Cilky pour les cheveux. C'est la gamme qui coûte également. Qui coûte 25 000 francs. Ou achetez la gamme qui est la Kisker pour votre bébé. Ou achetez les produits Yamate. Ou peu de quoi. Vous avez vu comment mon ventre diminue déjà. Voilà. Salauds au jour. J'avais dans le ventre. À la projection. J'avais le ventre qui sortait d'abord. Faut. Iiii. Je dis que pardon. Je bois le thé Yamate d'abord. Je ne veux pas les problèmes. Je ne veux pas les problèmes. Voilà. C'est en train de repartir comme ça. Donc. Moi, je vous aime très fort. Voilà. Je crois que maintenant. J'ai vraiment fini. Prenez bien grand soin de vous. Bisous, bisous. Jouez à One East Bed. En utilisant le code promo 237 clause. Quand vous pariez pour la première fois. Ça double votre crédit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada